Salut c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te montrer une petite technique qui te permet d'affiner des sons dans ta compo. C'est vraiment lié à du sound design un petit peu dynamique, si tu veux. Ça va te permettre de peaufiner ta compo dans son ensemble si tu fais cette technique un grand nombre de fois sur plusieurs instruments. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu vas voir, c'est quelque chose qui est quand même très subtil. Si c'est appliqué uniquement à un seul son, ça peut être un son de synthé, un FX, etc. Par contre, quand tu fais vraiment cette technique sur pas mal d'instruments, le cumul de ces petits détails, de ces petits peaufinages, fait que ta compo va mieux sonner, va être plus dynamique, plus organique, plus vivante, plus humanisée en quelque sorte. Juste avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche située sur YouTube pour pouvoir être notifié dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors, l'idée tout simplement, c'est d'appliquer un LFO, donc un Low Frequency Oscillateur, un oscillateur basse fréquence, c'est-à-dire qu'on va créer un mouvement plus ou moins rapide qu'on va appliquer sur un traitement. Donc là, en l'occurrence, ça va être sur un EQ, mais tu peux le faire sur plein de paramètres différents. Et donc, on va faire bouger, en fait, comme ça, certains réglages pour justement donner du mouvement, avoir quelque chose d'organique et qu'il ne soit pas linéaire, qu'il ne soit pas fade. Alors, je te montre à quoi ça ressemble. Alors, là, dans ma compo, si tu veux, je suis parti sur un FX qui est très simple. J'ai mis tout un tas d'effets dont on ne va pas parler et je vais ensuite appliquer ce que j'ai appelé un EQ LFO. Je vais te montrer ça, mais pour l'instant, il est désactivé. C'est celui qui est en bleu, ici. Il est désactivé pour que je puisse te faire écouter d'abord le FX naturel à quoi il ressemble. Alors, quand je dis naturel, il y a quand même des petites automations. Tu as une automation de volume comme ça et puis une automodulation, mais ça ne concerne pas le réglage dont je vais te montrer. Maintenant, alors, je ne sais pas si tu vas vraiment entendre la différence parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est subtil, mais quand tu es en train de composer, tu sens vraiment ce genre de choses. Je vais l'activer et tu vas voir qu'il y a sur l'EQ que je vais activer, les paramètres vont changer. Donc, je vais l'activer alors qu'il sera en cours de lecture en étant désactivé au départ pour montrer avant et après ce que ça donne. Donc, sans l'EQ. Avec l'EQ. Voilà, tu vois, donc en fait, là, j'avais réglé comme ça. Donc, il y a un coup de bas ici. Là, il y a différentes fréquences qui montent ou qui descendent. Et tout ça, donc avec le LFO, je vais te montrer comment faire juste après. Et donc, du coup, si tu veux, l'idée, c'est de trouver par exemple comme ça des fréquences qui sont intéressantes à soit à pousser, soit à atténuer et de rendre ça dynamique de manière récurrente, de manière bouclée, si tu veux. Et tu peux faire ça en étant calé sur le tempo, par exemple, sur un temps musical, sur quatre temps musicaux, sur seize temps, etc. Alors, comment faire ce genre de choses ? Là, je vais partir de l'EQ 2 qui est un plugin natif de FL Studio. Après, tu peux le faire avec n'importe quel plugin à partir du moment où tu peux appliquer un LFO aux différents traitements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de zéro. Donc, lui, je vais le fermer. Je vais te montrer la manip en partant de zéro. Donc là, j'ajoute un EQ 2. Où est-ce qu'il est ? Il est là, par exemple, comme ça. Et puis, je vais, par exemple, recouper un petit peu ces fréquences-là, si on veut, comme ça. Et après, on peut créer du mouvement. Alors, l'idée, si tu veux, quand tu veux créer du mouvement, c'est d'abord de le faire manuellement pour voir un petit peu les réglages que tu veux modifier. Donc là, par exemple, je pourrais faire diminuer ou monter cette fréquence de coupure pour le coupe haut, comme ça, par exemple, un mouvement comme ça pour, de temps en temps, atténuer les fréquences qui seraient trop hautes, par exemple. Donc là, on voit que ce réglage dans le plugin, c'est celui qui est ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est clic droit, Edit Event. Donc là, on va créer un événement. Et donc là, dans FL Studio, tu as cette fenêtre comme ça. Et donc là, tu vas en haut à gauche dans la petite flèche. Et donc là, tu vas dans Tools et dans LFO. Donc tu vas chercher le Low Frequency Oscillateur. LFO comme ça, tac, ça t'ouvre ce dessin, en fait, qui représente le mouvement qui va être bouclé. Et donc là, tu as cette petite fenêtre qui te permet de régler la vitesse de LFO, donc la vitesse de lecture de l'oscillateur, et aussi différents réglages. Donc Value, ça va être le... Est-ce que le réglage de départ, si tu veux, il est haut ou est-ce qu'il est bas ? Là, le Range, ça va être l'amplitude du mouvement, du LFO. Et puis, donc là, tu peux... La phase, à quel moment, en fait, du mouvement, tu veux le faire démarrer, ça, je ne vais pas y toucher. Et le Speed, c'est la vitesse de lecture que là, tu peux, en faisant clic droit, tu peux caler au tempo. Ça, c'est quelque chose que je fais par défaut, mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, il y a un moment donné, ça va se décaler, mais ça peut être tout à fait intéressant en fonction de ce que tu veux faire dans ta compo. Moi, j'aime bien être calé sur le tempo. Donc je vais mettre, par exemple, le 4 Steps. Donc 4 Steps, ça va faire un... Ça va être sur un temps. Un temps musical. Donc là, on fait Accept. Donc là, au départ, tu ne connais pas trop les réglages, parce que tu n'as pas encore vu le résultat. Donc l'idée, c'est de faire Accept, de voir ce que ça donne, et après, on va revenir dans ce LFO pour faire les modifications, les ajustements de manière plus précise. Là, c'est juste un point de départ. Donc si je fais ça... Voilà. Donc là, on voit que ça a fonctionné. Il a bien enregistré ce mouvement. Et puis, on voit que c'est un petit peu bas ici. Tu vois, j'aurais peut-être voulu, par exemple, que les fréquences, elles aillent plus ou moins de là à là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je reviens dans la fenêtre du LFO. On refait la même manip. Edit. Non, c'est juste en tout edit. C'est Tools, pardon. Dans Tools, LFO. Et donc là, on a à nouveau cette petite fenêtre. Et donc là, on peut revoir de manière plus précise les différents réglages. Donc Value, par exemple, si on veut que la fréquence soit plus haute, je vais le mettre, par exemple, comme ça. Je vais faire Accept. On va faire lecture pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien cette fréquence qui est plus haute. Maintenant, si on veut... Si on veut augmenter, par exemple, l'amplitude du mouvement, donc toujours la même manip, je reviens dans cette fenêtre du LFO, donc Tools, LFO. Et puis là, dans cette fenêtre-là, on va pouvoir augmenter le Range. Alors le Range, tu peux aller soit plus vers la gauche, soit plus vers la droite. Et tu vois qu'en fait, la courbe s'inverse, d'accord, du LFO. Donc ça dépend si, en fonction du point de départ, si tu veux que l'amplitude soit accentuée dans un sens ou plutôt dans l'autre sens. Donc nous, on va prolonger dans le même sens, mais on va aller un peu plus loin. Donc je vais faire quelque chose d'assez flagrant pour vraiment te montrer. Voilà. Donc tu vois que le mouvement, là, il est beaucoup plus ample. Donc ça, c'est un exemple pour modifier la fréquence en termes de coupe O, comme ça. Je vais juste l'atténuer un petit peu. Tac. Faire comme ça. Et puis, par exemple, comme ça. Voilà. Là, c'est comme ça. OK, pour l'instant. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, je vais prendre une fréquence ici. Là, je vais la mettre un petit peu assez étroite au niveau de la pente, comme ça. Et puis, ce qu'on peut faire sur ce réglage, par exemple, c'est vouloir faire un mouvement comme ça pour que des fois, cette fréquence-là soit atténuée et des fois, soit poussée. Donc là, c'est le même principe. Donc tu peux partir comme ça, de cette valeur-là. Faire clic droit, un Edit Event. Hop. Tools, LFO. Tac. Hop. Je vais speed. Je vais faire quelque chose sur 4 steps, comme tout à l'heure. Hop. On regarde ce que ça fait. Voilà. Maintenant, on peut très bien modifier sa rapidité. Donc, Tool, par exemple, je peux faire sur 16 steps. Donc là, ça va faire une mesure. Ce qui va donner ça. Hop. 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 Voilà. Donc là, tu vois que le mouvement, en fait, sur cette fenêtre, il fait comme ça, là, et après, c'est horizontal. Ça, on peut le modifier, je ne rentre pas dans les détails. Tout ce qui est là, on peut le modifier vraiment de manière chirurgicale. Mais en tout cas, le mouvement, ici, il est bien sur une mesure et non plus sur un temps. Donc tu vois qu'en fait, il est en décalage par rapport au premier réglage qu'on avait fait tout à l'heure. Les deux sont calés sur tempo, mais avec une régularité, si tu veux, qui est différente. Et puis après, comme ça, là, tu as compris le principe. Après, tu peux en faire plein. Donc tu peux vraiment, par exemple, on pourrait moduler un petit peu comme ça le coupe bas. On pourrait le moduler aussi en... Voilà. Par exemple, si on veut faire un mouvement comme ça, je vais te montrer, ce sera le dernier exemple. On est ici sur ce réglage avec ce potard, ici, là, Edit Event, Tools, les faux. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre comme réglage, là, par exemple, pour modifier un petit peu. Si on veut quelque chose de plus long, on va faire le 4-step, par exemple. Et puis, on peut faire... Je peux le mettre... Je vais faire comme ça. De toute façon, au départ, on est un peu à l'aveugle. Donc, on va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà. Après, c'est vraiment plus à ta convenance, en fait, pour faire tous les réglages que tu veux, comme ça. Voilà. Si on avait voulu le remodifier, Edit Event, on revient dessus, il faut cliquer deux fois, tac, et puis Tools, LFO. Donc là, tu vois que j'ai calibré que le point de départ. Il y a le End aussi. Là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais déjà, rien qu'avec tous ces réglages, là, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut mettre en 8-step, par exemple, voir ce que ça donne, comme ça. Voilà, tu vois. Ça crée ce petit mouvement comme ça, ici. Donc voilà. En gros, l'idée, surtout, c'était de pouvoir faire réagir comme ça un son. Donc tu peux appliquer ça sur des FX, ça marche très bien. Imagine par exemple si tu fais un FX Uplifter, donc une énergie qui va monter, eh bien, tu peux très bien déplacer une fréquence. Tu peux même faire une résonance, par exemple, monter une fréquence comme ça, mettre une pente qui est très très raide, ce qui va provoquer une résonance, et cette résonance, la faire monter, par exemple, en fréquence, au fur et à mesure que le Uplifter monte. Tu peux jouer sur le volume global aussi, comme ça, tu peux faire énormément de choses. Tu peux, voilà, modifier les fréquences qui vont être coupées, les faire évoluer comme ça. Donc tu peux partir, par exemple, d'un bandpass, donc un EQ qui va couper les fréquences basses et les fréquences hautes à certaines fréquences, et puis élargir, en fait, comme ça, le spectre des fréquences qui sera audible au fur et à mesure. Et tout ça, qu'elle est sur le tempo. Et tu vois qu'en fait, une fois que tu as fait la manip, au final, c'est pas compliqué, c'est en trois clics, c'est frais, c'est fait. Après, tu reviens dessus pour faire les petites modifications et puis tu as quelque chose qui va être comme ça plus vivant. Alors, par contre, cette technique, ce n'est pas une technique, on va dire, de fainéant parce qu'encore une fois, on est dans du peaufinage. La faire une fois sur un seul synthé dans tout ton morceau, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Par contre, si tu le fais assez régulièrement sur pas mal de réglages, sur pas mal de choses, eh bien, encore une fois, c'est le cumul, en fait, de tout ça qui va peaufiner ta track, peaufiner, on va dire, très affiner ce réglage un peu chirurgical dans tes morceaux et qui vont faire que tes morceaux vont passer au niveau supérieur. D'ailleurs, cette technique, tu peux l'appliquer en sound design. Tu peux, pourquoi pas, t'en servir même en phase d'arrangement aussi et en phase, pourquoi pas, de mixage. Le principe de fond reste le même, c'est créer du mouvement. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Pour aller plus loin, regarde dans la description. Je te mets comme habitude des liens notamment un lien vers le pack de Bienvenue MAO. C'est un pack de ressources totalement gratuit. Tu as juste à t'inscrire avec ton prénom et ton email. Tu vas recevoir comme ça des ressources comme une formation vidéo qui t'est offerte sur la production musicale. Tu vas voir le chénon manquant pour sortir du gros son underground. Tu vas voir pas mal de choses. Il y a un guide de démarrage si tu es plutôt débutant et tu seras aussi inscrit à ma mailing list. Donc, tu vas recevoir des emails. Tu peux bien sûr te désabonner à tout moment et ce sont des emails dans lesquels je te partage des points de vue différents sur des aspects de théorie musicale, de sound design, de mixage, etc. Donc, ce n'est pas une approche qui est technique. C'est une approche où on va aller plus en profondeur sur des aspects un petit peu plus abstraits, plus théoriques pour que tu puisses avoir un apprentissage qui ne soit pas que technique comme des tutos sur YouTube mais qui soit plus profond, en fait, plus large et qui vont te servir en fait dans tous tes propos. Donc, check ça, check ça, c'est en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao.